La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement! Musique Musique Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'Information Appalaches en quelques mots. La municipalité d'Atistoc vient annoncer une réorganisation au sein de son service de sécurité incendie. Cette décision fait suite au départ à la retraite de M. Daniel Couture, qui occupait le poste de directeur et chef des pompiers. C'est M. Jean Gagnon qui succède ainsi à M. Couture comme nouveau directeur et M. Éric Tardy, capitaine de la brigade, agira comme directeur adjoint. Ils sont officiellement en fonction depuis le 15 janvier dernier. En mon nom personnel et celui du conseil municipal et de tous les citoyens d'Atistoc, je remercie chaleureusement Daniel pour sa grande disponibilité, son dévouement et son implication au cours des 20 dernières années. Et j'adresse les mêmes mots de reconnaissance envers sa conjointe Karine, qui l'a toujours épaulée, de mentionner le maire de la municipalité, M. Pascal Binette. Ce dernier poursuit en affirmant son engagement et sa loyauté envers la communauté, son digne de mention et nous lui souhaitons une belle retraite. C'est d'ajouter le maire d'Atistoc, qui indique également que M. Couture demeurera toutefois pompier volontaire au sein de la brigade. Le maire Binette a poursuivi en félicitant les M. Gagnon et Tardy, qui assument désormais de nouvelles fonctions au sein du service de sécurité incendie. Leur expertise et leur expertise et leur expérience seront sans aucun doute des atouts importants pour notre équipe afin d'assurer la sécurité de nos citoyens, de conclure le maire Pascal Binette. M. Gagnon hérite de nouvelles fonctions, mais il demeure en directeur du service de sécurité incendie des municipalités d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus et responsable de la formation des pompiers. Il faut se rappeler qu'il est impliqué avec la municipalité d'Atistoc dans le cadre d'un partage de services initié par les trois municipalités depuis 2016. Une vingtaine de pompiers volontaires composent la brigade d'Atistoc. En plus de lutter contre les incendies, ces derniers font de la prévention sur le territoire et sont appelés à effectuer du sauvetage hors route. Ils débuteront sous peu une formation pour le sauvetage nautique. La MRC des Appalaches a lancé récemment son appel à projet 2024 du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Les municipalités, les organismes de bassins versants actifs, les associations de riverains ainsi que les organismes abus non lucratifs situés sur le territoire de la MRC des Appalaches sont invités à soumettre leur dossier d'ici le 22 mars prochain. L'aide financière maximale octroyée est de 5 000 $ par projet. Son enveloppe totale est de 25 000 $ disponible pour 2024. Le Fonds vise à soutenir des projets à caractère durable qui seront réalisés à proximité des cours d'eau et des plans d'eau sur le territoire de la MRC des Appalaches. S'inscrivant dans une optique de préservation et d'amélioration de la qualité de l'environnement, plus précisément de la qualité de l'eau, le Fonds vise également à offrir une meilleure accessibilité aux cours d'eau pour la population. L'an dernier, 10 projets ont été soutenus sur le territoire. La préservation de nos cours d'eau, rivières et lacs demeure cruciale pour maintenir l'harmonie de notre écosystème. L'appel à projets de fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau joue un rôle important dans la sauvegarde de ces précieuses ressources naturelles sur notre territoire. de mentionner M. Marc-Alexandre Brousseau, préfet de la MRC des Appalaches. Pour obtenir plus d'informations sur le Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, la MRC des Appalaches invite les organisations intéressées à consulter le guide de présentation et à remplir le formulaire à l'adresse www.mrcdesappalaches.ca dans la section Planification, barre oblique Programmes, fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Il est également possible d'obtenir des informations auprès de Mme Renée Vachon, aménagiste, au 88 332 2757 au poste 225. La Ville de Tefford-Mains a lancé la semaine dernière sa campagne annuelle de recrutement pour des emplois qui seront offerts cet été. Encore une fois, c'est sous le thème « Choisis ton clan » que tous sont appelés à déposer leur candidature. Au total, plus de 100 postes sont à combler dans les différentes équipes municipales. Avec ou sans expérience, tous sont invités à postuler en ligne d'ici le 27 février prochain. La campagne propose quatre clans que les candidats sont invités à choisir en fonction de leurs intérêts. Ils peuvent opter pour le clan environ, le clan travaux publics, le clan sport et culture ou le clan camp de jour. À ceux-ci s'ajoutent des postes de préposés à la bibliothèque, d'animateurs d'activités littéraires, de préposés aux approvisionnants et de secrétaires réceptionnistes au service du greffe ainsi qu'aux services de l'urbanisme et du développement économique. Tous les détails concernant les postes offerts sont disponibles sur le site Internet de la Ville à l'adresse ville-thetford.ca-choisis-ton-clan. Au cours des dernières années, la campagne estivale était exclusivement orientée vers le recrutement étudiant et ce, pour toutes les catégories d'emploi. Même si nous sommes conscients que la majorité des postes seront pourvus par des étudiants, nous avons tout de même des opportunités qui pourraient plaire à d'autres catégories de travailleurs. Ainsi, une personne retraitée pourrait souhaiter travailler à l'extérieur dans un poste de préposé à l'entretien des plates-bandes ou un enseignant avoir envie de s'amuser avec nous à la bibliothèque. Qui sait, affirme Pierre-Luc Dubois-Paris, directeur du service du capital humain et des affaires juridiques. Les intéressés sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne disponible à l'adresse ville-thetford.ca-choisis-ton-clan avant le 27 février prochain. Pour toute autre question, il est également possible de téléphoner au 418-335-2981, poste 296. Nous sollicitons l'aide de la population de mentionner M. Dubois-Paris afin de partager l'information aux étudiants, puisqu'il représente une grande partie des travailleurs saisonniers. Même si la démarche peut paraître prématurée, il est important de postuler maintenant, puisque plusieurs postes afficheront au complet rapidement. Pour ceux qui souhaitent s'assurer d'un travail à temps complet et bien rémunéré dans une équipe vraiment stimulante, c'est le temps de postuler d'ajouter M. Dubois-Paris. La vente de livres usagés organisée par le comité d'entraide du cégep de Thetford est de retour pour son édition hivernale. La population pourra profiter de ce rendez-vous littéraire incontournable du 21 au 23 février, entre 10 heures et 20 heures, ainsi que le samedi 24 février, de 10 heures à 15 heures, à la salle Pro Mutuelle Assurancière du cégep. Les revenus de cette vente serviront exclusivement à combler certains besoins pour les étudiants en difficulté durant l'année scolaire, soit les frais d'inscription, les demandes en nourriture et l'achat de volume scolaire. Plusieurs étudiants ont la chance de bénéficier de cette aide chaque année et, pour eux, ce soutien fait une grande différence dans leur parcours et est un facteur de réussite non négligeable. La population est donc invitée à participer à cette vente de livres, dont la plupart sont offerts au coût de 2 $, exception faite de quelques volumes neufs. Il s'agit d'une belle occasion de contribuer à l'entraide étudiante, tout en se procurant des volumes à très bas prix. Donc, à ne pas manquer, vente de livres usagés au cégep du 21 au 23 février, entre 10 heures et 20 heures, et samedi le 24, de 10 heures à 15 heures. C'est du 2 au 24 février que la troupe de théâtre Les Cabotins ose une fois de plus en présentant une œuvre du maître de l'horreur, Stephen King, le thriller psychologique Misérie. D'abord un roman et ensuite un film. Voilà que Misérie est maintenant une pièce de théâtre signée Louis-Étienne Nadeau. L'équipe de TV C.R.A. s'est rendue sur place pour réaliser ce reportage. Madame Wilkis! Madame Wilkis! Pas besoin de crier, Stephen. Vous le savez que je suis juste en frontée de la porte. Est-ce que je pourrais avoir mes pilules, s'il vous plaît? Mes jambes me font souffrir. Mon beau chou, hein? C'est ça, la douleur. Ça va, puis ça vient. C'est comme des vagues. J'ai vos pilules, là, juste ici. Mais j'ai une faveur à vous demander. J'ai pris la liberté de regarder dans votre serviette de cuir. Madame Wilkis! Appelez-moi Annie. Toutes mes amies m'appellent Annie. Annie, s'il vous plaît! En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un manuscrit là-dedans. Oh! Et vous voulez lire? Ça ne vous dérangerait pas? Est-ce que ça vous dérangerait si je le lisais? J'oserais jamais faire quelque chose comme ça sans votre permission. Moi, je vous respecte beaucoup trop. Bien, bonsoir. Ce soir, nous avons la chance d'être au studio Théâtre Paul Hébert pour la première de Missouri. Donc, on vient un peu partager le track de Louis-Étienne ce soir. Bonjour. Donc, merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Donc, c'est toi qui es le metteur en scène de cette pièce. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il me vire d'ici toutes les prochaines minutes. J'imagine qu'il devrait te garder. C'est la première fois, si je ne m'abuse, que la pièce est adaptée pour le théâtre. Ce n'est pas la première fois, parce que moi, en 2019, ça avait été joué, de mémoire, mais c'est loin, ça avait été joué dans un théâtre d'été, dans le coin de Trois-Rivières. Il me semble, mais je ne suis pas prêt à mettre ma main sur le rond du poêle. Puis j'avais fait comme, oh gosh, Missouri est adaptée au théâtre. Puis j'avais fait des recherches, puis je me suis aperçu qu'il y avait une version américaine qui existait, théâtrale, qui avait été montée à Broadway, et celui qui faisait le rôle de Paul Sheldon, celui que Yves interprète, était interprété par nul autre que Bruce Willis. OK. Bon, là, arrive la pandémie, et tout, et tout, et tout. Puis après ça, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as comme texte à proposer, Louis-Étienne? Puis bon, j'avais fait des recherches, et ça avait été adapté aussi en France. Ça avait été joué en France. Ça avait connu un bon succès. Puis bien, on a essayé de trouver l'adaptation québécoise qu'on a eue. Puis de fil en aiguille, bien, j'ai proposé le texte, il a été accepté au niveau du comité de lecture. Puis voilà, ils ont décidé, oui, Louis, tu montes Missouri. Parce que ça reste un beau défi de jouer un peu de l'horreur au théâtre. Ce n'est pas de l'horreur, c'est un trailer, puis c'est un trailer psychologique. C'est un huis clos. C'est sûr que ce qu'on utilise beaucoup, c'est le nom de l'auteur, Stephen King. Mais il n'y a pas de chaux qui reviennent à la vie. Il n'y a pas de chien enragé qui fait un massacre. Il n'y a pas de brume meurtrière. Il n'y a pas de clown sanguinaires. C'est vraiment, je dirais, le... J'aurais envie de dire, Missouri, Dolores Claiborne, deux oeuvres. The King, c'est des choses qui pourraient ou peuvent arriver dans la vraie vie. Quelqu'un qui est prisonnier d'un géolier quelconque. Donc, Paul Sheldon étant le prisonnier et Annie Wilkes, le géolier. Est-ce que, dans le fond, quand tu as fait la première lecture, le nom des comédiens à choisir, t'es apparu directement ou t'as dû faire des recherches? Puis, le casting m'est apparu directement. J'ai approché les personnes que je souhaitais avoir. Et pour la première fois, en six mises en scène, ça a été un oui automatique de la part des comédiens. Bon, c'est sûr que c'est une petite distribution. Même moi, je fais de courtes apparitions dans le texte. Je trouvais ça un peu plate d'offrir ça à quelqu'un. Alors que moi, je suis là, metteur en scène, puis que je fais comme... OK, le soir, moi, je vais être là, je vais le regarder, je vais stresser. Fait que tant qu'à stresser, bien, je vais le faire, le personnage. Mais c'est ma première distribution où, vraiment, j'ai des oui automatiques immédiatement. Et que j'ai la distribution que j'espérais. Et que tu portes la moustache pour le rôle. Oui. Donc, on vous souhaite un succès. Et on invite les gens à venir vous voir. Nous, on est choyés, là. On va pouvoir assister à la première. Donc, le mot de Cameron pour vous. C'est un oiseau! C'est un oiseau! Mais ça rit, elle ne peut pas être morte! Annie, s'il te plaît, écoute-moi! Misery, elle ne peut pas être morte! Écoute, en 1871, les femmes mouraient en couche souvent. Et puis, ce qui est important, c'est l'âme de Misery. Et son âme est toujours vivante. Je ne veux pas de son âme! Je veux elle! Puis tu l'as assassinée! Donc, on poursuit les entrevues. J'ai maintenant la chance d'avoir réussi à asseoir les comédiens. Les uns à côté des autres. Donc, je vais faire ça rapidement parce que la fébrilité monte, là, ce soir. Donc, je suis avec Yves, Cynthia et Émilie. En fait, je veux savoir pourquoi des gens qui ont déjà un horaire rempli décident de s'embarquer dans un tel défi. Je pense qu'on appelle ça de la folie. Mais moi, je pense que c'est un loisir, autant que ceux qui font du ski, du hockey, décide-moi, mon loisir, c'est ça. Moi, c'est la passion. La passion. Mais en fait, c'est tellement un beau défi. C'est tellement un beau texte. C'est tellement une opportunité que tu ne peux pas voir souvent, tu sais, au théâtre amateur, en plus, d'avoir cette opportunité-là. Moi, c'était, j'y vais là ou j'y vais jamais, là. J'imagine que, comme tu saisis toutes les opportunités, tu en as profité pour t'impliquer dans la conception du décor. Ben, vaguement, disons. Non, avec Louis-Étienne, on a fait une bonne équipe. On a travaillé le décor vraiment ensemble de concert. Fait que oui, en plus de ça, on fait les décors. Puis, en terminant, ce serait quoi votre message pour convaincre les gens de venir vous regarder dans les prochaines semaines? Moi, je pense que ceux qui ont vu le film, ils connaissent une version. Ceux qui vont venir ici vont vivre beaucoup plus d'émotions. Ça va être l'ambiance, ça va être le fait d'être avec nous autres là-dedans. Ben, on vous laisse là-dessus, puis on a bien hâte de vous voir. Nous, on est choyés, on a la chance de vous voir ce soir. Merci. Paul, c'est moi. Il n'y a rien de grave qui peut vous arriver maintenant. Annie est là. Je suis votre fan numéro un. Je suis votre fan numéro un. Oh, où est-ce que je suis? Misery, elle ne peut pas être morte! En 1871, les femmes mouraient souvent en couchant. Et ce qui était important, c'est l'âme de mes yeux. T'aimes pas ça? Tu m'as dit que je vais adorer tout ce que tu vas écrire! Jette-moi ça aux poubelles! Si tu savais combien je t'aime! Alors, merci à notre équipe composée de Geneviève et de Gabriel. Quant à vous, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres une fois de plus cette semaine. Je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada